Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Inspirastro, introduction à un tour zodiacal inspirant ou comment l'astrologie peut nous aider à sortir de notre casserole. Donc avec le signe du Sagittaire nous arrivons à la fin de la saison d'automne. Alors après avoir rencontré l'autre en balance, le Scorpion nous a enseigné la gestion de la relation qui nous pousse à nous transformer intérieurement pour renaître à nous-mêmes et donc à vivre un dépouillement. Alors ici en Sagittaire, nous sommes prêts à voir loin. Donc ce signe de feu en mode mutable et de saison de fin d'automne reflète une période de transition, annonciatrice de changements et de remises en question. Alors à la fin de l'automne, les feuilles sont tombées, la végétation disparaît, les premiers froids arrivent, la nature s'apaise et commence à s'endormir. Le Sagittaire est donc le dernier signe de feu du Zodiac. Nous avions vu le premier signe de feu avec le bélier qui est représenté par l'étincelle, puis le deuxième signe de feu, le lion, qui lui est représenté par le feu dans la cheminée qui réchauffe par sa présence. Ici avec le Sagittaire, nous avons le feu sous les cendres, la braise rouge qui ne s'éteint pas. Alors voyons ensemble les mots-clés du Sagittaire. Donc nous avions vu que les signes de feu sont liés à l'identité, à l'être, à l'action. D'accord ? Et par la symbolique de ces braises là, rouges, qui ne s'éteignent pas, on sait aussi qu'un souffle d'air va transformer ces braises en flammes. Donc on y voit dans cet être une capacité de transformer avec enthousiasme ces émotions en activité. C'est un signe yang qui donc projette vers l'autre. Alors au niveau 3, un Sagittaire bien vécu est instinctif et conscient. C'est le symbole du centaure, mi-homme, mi-cheval, qui donc dirige son arc vers le ciel. Donc cela nous montre aussi une personne indépendante, qui se rend maître de ses énergies, qui est ambitieux, il a une vision vaste de la vie, c'est un aventurier. Il cherche toujours à se dépasser car son idéal est élevé. Et il cherche aussi à mettre du sens à sa vie, à modifier les choses, c'est un signe d'expansion. Alors de nature joviale et enthousiaste, il se sent protégé contre l'adversité. C'est un optimiste qui est concerné par la vie sociale, les groupes. Au niveau 2, sa recherche perpétuelle de vérité et d'absolu va l'amener à vouloir faire respecter les lois et à rester dans le cadre établi par la société. Il peut être vaniteux, excessif, complaisant, extravagant, téméraire, et devenir un redoutable être de pouvoir en sacrifiant l'individu à ses idées. Et là, à ce moment-là, il devient dogmatique ou totalitaire. Donc, comme c'est notre dernier signe de feu, on va faire un petit bilan. En bélier, on dit je pars. En lion, on dit je suis arrivé. Et en sagittaire, on va dire je vais ailleurs. Donc, il y a vraiment chez le sagittaire une envie d'évolution intellectuelle ou spirituelle. C'est un signe que l'on associe beaucoup aux études supérieures et à la quête de la vraie sagesse par la spiritualité, l'ésotérisme, la philosophie, les religions. Donc là, on voit vraiment un signe qui est double aussi, de par son côté mi-homme, mi-animal. Et par cette symbolique du centaure qui tend son arc vers le ciel, la flèche pointée vers le ciel, on a donc un homme qui est ancré à la terre et qui est aussi en connexion avec son esprit. Voilà. Alors, on poursuit notre analogie à l'enfant. Donc, en scorpion, nous en étions à l'adolescent qui expérimente la vie en communauté, qui se transforme et vit ses premiers émois. D'accord ? Donc, maintenant que notre adolescent s'est stabilisé dans l'expérience de la relation mutuelle, eh bien, en sagittaire, il est devenu un homme ou une jeune femme qui cherche à se créer un monde plus proche de ses idéaux. L'ailleur l'appelle pour mieux comprendre comment cela fonctionne autrement et il est prêt à quitter le giron familial avec joie et enthousiasme. Donc là, on est vraiment dans l'étudiant qui part à la fac et qui choisit son cursus. Or, à cet âge-là, on se sent tiraillé entre notre côté animal qui voudrait jouir de l'ici et maintenant, et parfois dans l'excès, et notre côté humain qui est à la recherche d'un idéal pour mettre du sens à sa vie. Donc, c'est vraiment l'étape du choix de la profession en accord avec ce que l'on a envie. Et c'est à ce moment-là qu'on découvre aussi la vie sociale active et que l'on s'engage dans des études pour en faire un métier. Alors, qu'est-ce qui peut le frustrer, le limiter, le figer, au point de se sentir investi d'une mission qu'il se doit d'imposer à l'autre ? Eh bien, c'est en croyant qu'il détient la vérité. Alors, en fait, on l'a vu avec le centaure tout à l'heure, qui a cet arc dirigé vers le ciel. Cela lui donne vraiment cette sensation d'être maître de ses énergies. Et ce qui fait que ce signe est quand même de tous les signes moins ouverts et à l'écoute des expériences d'autrui. D'accord ? Parce qu'en fait, il a un besoin d'expérimenter sa propre voie et il n'a confiance qu'en son élan personnel. Donc, de ça découle une obstination à poursuivre ses buts seul. Parce qu'il n'a foi qu'en lui-même. Et personne d'autre ne peut mieux le comprendre et l'aider que lui-même. Donc, à partir de là, on rentre dans le processus du sagittaire niveau 2, donc mal vécu. Et là, eh bien, notre sagittaire part en quête de son idéal, basé sur sa seule et unique croyance. Et tout ce qui ne fait pas partie du plan est mis de côté et balayé. Donc, en gros, même s'il y a un pont devant lui et que pour lui, le pont n'était pas dessiné, eh bien, il va prendre le ravin et puis il va continuer tout droit. Parce que le pont ne fait pas partie de sa croyance. D'accord ? Donc là, ça y est, notre sagittaire rentre dans son niveau 2 mal vécu et met en place un processus qui est basé sur le fait qu'il croit qu'il détient la vérité et que cette vérité, eh bien, elle est valable pour tout le monde et qu'il doit, en fait, partir en quête et dans ce voyage qu'il va faire, eh bien, oui, il va apprendre et s'ouvrir à de nouveaux horizons. Mais à chaque fois, ses apprentissages et ses ouvertures, c'est dans le but de se conforter dans sa vérité, toujours. Parce que c'est lui qui a raison et que lui. Voilà. Donc, ben, hélas, au début, les gens vont être admiratifs devant cette foi, cette fervente, enfin, ouais, ce côté fervent chez le sagittaire. Et au bout d'un moment, ils vont être rusés, parce qu'en fait, le sagittaire, à ce moment-là, il est assez obtus. Donc, il va se vivre, effectivement, de fortes expériences, mais en solitaire et coupé du monde, avec ce voyage qu'il fait. D'accord ? Donc là, à ce moment-là, le sagittaire se sent investi d'une mission qu'il se doit de mener à bien. Donc, il veut explorer et découvrir, conquérir tout ce qui peut lui permettre d'atteindre son but, quoi que coûte que coûte, il veut atteindre son but. Et donc, jusqu'à ne plus tenir compte de l'individu au profit de ses idéaux. C'est ce qui en fait, après, quelqu'un de très totalitaire, dogmatique. Et moi, j'aime comparer beaucoup le sagittaire au missionnaire, qui, certes, part en quête de nouveaux horizons, et donc va essayer, en allant voir les autochtones d'un pays, de les soumettre à sa croyance, à sa religion. Le but, à la base, est sain. Il est bon, il y a plein de bonnes intentions, là-dedans. Mais, ici, il ne prend plus en compte l'individu, là. Il est dans sa seule et unique croyance, et rien à faire de savoir si l'indien, en face de lui, il n'aurait pas quelque chose à lui apprendre, finalement, sur le monde. Lui, il veut absolument que tout le monde fasse comme lui, parce que pour lui, ça a marché. Alors, pour tout le monde, ça doit marcher pareil. D'accord ? Donc, là, il y a une recherche, vraiment, de convaincre au nom d'une juste cause. Mais la sienne est uniquement la sienne. Et là, on est vraiment au niveau de mal vécu du sagittaire, qui veut absolument convaincre l'autre que c'est lui qui a raison, et que lui seul détient cette vérité. Sauf que, bon, ben, notre sagittaire va en quête de nouveaux horizons, apprend, découvre, etc. Il a exploré, il a fait des conquêtes, il a gagné des batailles, et sauf que son voyage, à un moment, prend fin, le jour où il se rend compte qu'il est revenu à la case départ. Et que, finalement, ben, en fait, rien n'a changé. Ou ça a changé beaucoup, mais pas dans le sens où il voulait. Et qu'au final, il en est au même point. Parce qu'en fait, son idéal, sa vérité, était basé sur une croyance née de son mental. Voilà. Et là, c'est là que le bas blesse, en fait. C'est qu'il était focus sur quelque chose qui était une croyance, c'est vraiment quelque chose qu'on se crée soi-même par le mental et l'ego. Et il a été poussé par ce mental et non plus par sa foi. C'est complètement différent. Avoir la foi, c'est croire en quelque chose de grand, sans chercher non plus à l'imposer à l'autre. Et il y a une ouverture. Et c'est ça, la spiritualité aussi. C'est vraiment la notion d'aller dans le sens de la vie et d'être dans l'accueil de ce qui est, sans chercher à y mettre des règles et des lois qui ne sont pas de l'ordre de l'univers, mais de l'ordre de l'humain, finalement. Alors, comment peut-il retrouver son élan, notre sagittaire, et rediriger la flèche de son arc, non plus vers ses aspirations personnelles, mais vers ses aspirations universelles ? Eh bien, en développant l'esprit de camaraderie. Alors donc, son voyage, là, qu'il vient de faire tout seul, et où il a appris énormément de choses, eh bien, surtout, lui a appris que dans une quête, ce n'est pas le but qui compte, mais le chemin qui y mène. Voilà. Et ça, en niveau 2, le sagittaire est dans l'idée obstinée d'atteindre son but. Sauf que son but est un idéal. Et l'idéal, c'est pas obligé de l'atteindre. On n'est pas obligé de l'atteindre. Parce que l'idéal, c'est ce qui nous porte. C'est ce qui nous amène à poser des actions. Et donc, au final, le but n'est pas d'atteindre cet idéal. Le but est de faire le chemin qui mène à cet idéal. Et là, on n'est plus du tout dans la même vision des choses. On est sur quelque chose de beaucoup plus large. Parce que c'est en explorant qu'on apprend et qu'on expérimente. Et à ce moment-là, le sagittaire est dans sa pleine puissance parce qu'il peut emmagasiner de nombreux enseignements sur la vie qu'il va pouvoir transmettre. Parce que, à ce moment-là, il acquiert la notion qu'aucune vérité n'est basée sur une croyance. La seule vérité vraie ne peut naître que de l'expérience de la vie. Et c'est ça qui fait sa force. C'est que le sagittaire, avec son envie de découvrir et de partir loin, voir ailleurs, découvrir, mais pas dans l'idée de se conforter dans sa croyance et d'appuyer tout ce à quoi il croit, mais dans l'idée d'ouvrir l'horizon, d'élargir, de s'apporter vraiment tout un savoir sur la vie, le monde, c'est quoi exactement, c'est donc toutes les philosophies, les religions, etc. Ne pas en faire une vérité unique, mais en faire quelque chose vraiment d'universel. Voilà. Et le fait de l'expérimenter, c'est ça qui fait sa force. Parce qu'à ce moment-là, et ça pour tout le monde, c'est la même chose, quand on expérimente quelque chose et qu'on l'a vécu dans son corps, on peut le transmettre avec beaucoup de bienveillance et de simplicité. Et ça résonne chez les gens à ce moment-là. Donc au niveau 3, le sagittaire prend à ce moment-là en compte l'individu au sein du groupe et adapte de manière simple et spontanée son savoir, son enseignement, aux besoins et désirs de ceux qui l'entourent. Et là, on est vraiment dans l'utilisation de l'énergie de ce sagittaire. Donc, en ne cherchant plus à imposer ses idées de manière froide et impersonnelle, il accède à la tolérance et au respect. Parce qu'en plus, à la base, c'est quand même quelqu'un qui est jovial, qui va partager ses expériences et sa vision du monde avec enthousiasme, optimisme, bonne humeur. A la base, il est comme ça, mais en mal vécu, il est froid et impersonnel. Ça, c'est clair. Et il est intolérant. Voilà. Et il n'y a que lui qui a raison. Et c'est très buté et il s'isole à ce moment-là. Alors que le sagittaire, bien vécu et en utilisant bien cette énergie, n'est pas du tout dans cette énergie de solitude. Il est vraiment dans une énergie de partage et d'exploration. Alors, si vous êtes soleil sagittaire, eh bien, vous êtes venu expérimenter le processus de connaissance à travers l'expérience. Si c'est pas formidable, ça. Donc, à ce moment-là, quand même, il faut voir que pour le sagittaire, il y a deux natures, le sage ou l'aventurier, le conformisme ou la rébellion. Donc, essayez de voir comment vous, dans quelle nature vous vous reconnaissez le mieux. Est-ce que vous êtes plutôt celui qui va respecter les lois, être dans les règles, ou être celui qui veut changer le monde par des visions plus larges ? Vous avez la volonté de saisir le monde et les choses dans une vaste synthèse afin d'atteindre une pensée universelle qui soit comprise de tous. Et votre idéal est d'allier les désirs de l'homme et ses aspirations célestes. Restez donc, par contre, vigilants à ne pas tomber dans les excès de l'un ou l'autre. Voilà. C'est le risque chez le sagittaire et chez tous les signes qui sont doubles, comme ça. On a la Vierge, on a le Poisson, on a le Gémeau, on a le Verseau aussi, qui sont doubles. Et vous avez le charisme d'un père ou d'une mère spirituelle qui guide et qui protège. Mais là aussi, attention à ne pas tomber dans le travers du sagittaire, c'est-à-dire à vouloir imposer vos croyances personnelles. Vous êtes là uniquement pour guider et protéger, et pas pour canaliser et bloquer les gens. Vous êtes plein de tonus et de vitalité. Et bien, en amour, il y a deux types d'amour pour le sagittaire. Soit vous investissez l'autre de qualité qu'il ne possède pas, soit vous placez votre idéal dans la généreuse protection de l'être aimé. Dans les deux cas, la ferveur de votre amour est pour vous un moyen de vous dépasser. Voilà. Donc avec ça, essayez de voir comment se traduit pour vous le sagittaire en tant que soleil. Si vous êtes ascendant sagittaire, et bien vos projets, vos actions, vous les commencez avec les énergies du sagittaire. Donc avec conviction, en cherchant à vous rendre utile au groupe, votre sens de l'autorité vous permet de préserver la hiérarchie tout en souhaitant préserver la liberté. Vous êtes confiant et optimiste. Votre aspiration à l'ordre et à la discipline peut vous rendre prisonnier de vos responsabilités. Donc n'oubliez pas qu'en développant votre esprit de camaraderie, spontanément vous exprimerez une personnalité joviale et enthousiaste. Vous êtes un bon vivant à la base. Et vos idées sont pures et pleines de bons sentiments. Donc ça, c'est la perception que vous avez de vous. C'est cette première énergie de vie qui se manifeste en vous, spontanément, c'est avec cette énergie que vous commencez les choses. Voilà. Donc essayez de voir comment toutes ces énergies se manifestent dans votre vie. A savoir aussi que si nous ne sommes ni ascendant, ni soleil sagittaire, nous avons tous du sagittaire dans notre signe. Et dans un domaine ou un autre de notre vie, ces énergies se manifestent. Si nous avons des planètes dans ce signe. Voilà. La prochaine fois, nous découvrirons les énergies du Capricorne. Et d'ici là, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.